Bonjour, alors le Père Gérard nous propose de partager un petit peu comment je ressens les textes du dimanche. Ce qui me frappe dans les disciples d'Emmaüs, c'est que Jésus rejoint ses disciples tout tristes sur leur route. Ça me touche beaucoup en me disant que Jésus nous rejoint dans nos tristesses. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a des moments, certains jours, on est un peu découragé. On se demande quel est le sens de tout ça. Quel est le sens de toutes ces personnes qui sont appauvries, que ce soit en France, que ce soit dans tous les pays. On voit bien que dans certains pays, particulièrement ceux qui travaillent au jour le jour, ils n'ont plus rien à manger. Ils mettent dans certains pays des drapeaux rouges en disant dans cette maison, il n'y a rien à manger. Voilà, donc on est un peu assaillé par toutes ces tristesses. Mais voilà, Jésus nous rejoint. Alors, comme disaient certains d'entre vous, peut-être qu'il nous rejoindra masqué. Alors, il faut faire attention à une personne qui pourra nous rejoindre masqué. Peut-être la reconnaîtrons-nous pas du premier coup, mais peut-être que ce sera Jésus. Il y a un psaume dans ce texte d'aujourd'hui qui me parle aussi, le psaume 15. « Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. » Voilà, Jésus est là sur nos routes et petit à petit nous apprend que tout ce qu'on vit, ce sont des épreuves. Ce n'est pas lui qui les a créées, mais il veut que nous devenions de plus en plus forts pour donner plus de vie, aller vers plus de vie. Alors, je vous souhaite de traverser ces épreuves avec lui et d'aller vers la vie.